Sur le port pittoresque d'Herbalongue, cet ancien garage à bateaux est aujourd'hui un restaurant gastronomique. Cet établissement anciennement étoilé reste sans conteste l'une des meilleures adresses du Cap Corse. Gérément Meussin et son équipage nous plongent dans leur univers culinaire. Donc ça sera deux petits menus escargots vaud. Je fais en sorte que les gens soient de bonne humeur, qu'on travaille avec un peu de sourire. C'est bon enfant, on se taquine toute la journée. Après le travail il est fait, il y a du boulot toute la journée mais bon, il faut qu'on le fasse bien quoi. Un lieu incontournable et atypique. Ça demande à être apprivoisé même pour nous au travail dedans. C'est des petits espaces, des gros murs à l'ancienne et voilà, il faut vraiment, on a mis 20 ans à l'apprivoiser pour pouvoir travailler et faire ce qu'on fait maintenant. Des petits espaces comme la cave à vin. Meilleur vigneron de l'année millésime 2021 avec son bourgogne éligoté. On a du Bordeaux, on peut passer sur les vins de patrimoine que ce soit chez Muriel, du Dicelli ou chez Yves Leccia. Donc on essaie vraiment d'avoir une palette assez complète de vins et de vignerons qui sont très intéressants. C'est 350 références de rangées dans la cave avec des vins du continent comme des vins course. Cette année, le pirate figure parmi les 100 plus belles cartes de vins de France dans la catégorie restaurant gastronomique. Arrivé dans les cuisines du pirate il y a déjà 20 ans, Jeff Montmeussin décroche son étoile au guide Michelet en 2006. Le chef perd son macaron en 2019. Ça fait un choc parce qu'on le prend personnellement de suite. Parce qu'on se dit voilà, on a fait quelque chose de mal, on n'est pas bien, on se remet en question, on cherche. Puis en fait voilà, j'ai eu la chance d'avoir mes équipes à l'époque qui m'ont soutenu et on s'est serré les coudes et on a relancé comme si rien n'était et ça fait du bien. Parce qu'on aime ça, ça nous fait plaisir, on prend du plaisir et on donne du plaisir aux gens de l'arrière. C'est le but de la gastronomie, c'est ça. Le but de notre métier, on a choisi de faire ça pour ça. C'est de voir nos clients après partir avec le sourire, parce qu'ils ont bien mangé, est-ce qu'ils ont goûté des associations qu'ils ne vont pas goûter ailleurs ou des produits qui sont d'exception. Le but il est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire plaisir ? Du coup on fait quoi ? On part sur ce qu'on a. On part sur ce qu'on a. Tu prends une découverte avec la portion et bien, très bien. Ah ben d'abord, c'est tout ça. Parfait. Allez nous ! C'est un menu découverte. Donc en fait, suivant les arrivages, suivant ce qu'on arrive à prendre avec Paul-Antoine, Polo, on décide des menus et on a mis en place des recettes. Avec Paul-Antoine qui a commencé ici dans la maison comme mon second. Il a apporté beaucoup en création et en énergie dans cette cuisine et qui à partir de maintenant va être mon chef également. Donc ce sera plutôt une cuisine à quatre bains. Ça m'a permis à moi, de par son expérience, de pouvoir fixer, d'approfondir plus, de poser un peu plus mes idées. Et voilà, donc non, bien sûr, oui, ça m'a permis, ça m'a permis d'évoluer et qu'on évolue, je pense, tous ensemble, tous ensemble aussi. Jerry continue de faire évoluer sa cuisine. Il espère retrouver le cercle des tables stellaires. Allez, devant, t'as dit là, Soko ? Ah, moi j'ai fait 27, t'as dit. Allez, devant là, c'est ici. Merci monsieur pour le premier accord qui va donc accompagner votre entrée. Vous allez retrouver ici un assemblage de sept cépages blancs. J'aimerais pouvoir la retrouver, cette étoile, mais surtout, pas pour moi personnellement, mais surtout pour mes équipes. Parce qu'ils travaillent dur, c'est des jeunes qui sont passionnés, qui s'investissent, qui donnent beaucoup. Et je pense que voilà, si un jour elle revenait, ça serait pour eux. Voilà, ça serait leur étoile à eux. Sous-titrage ST' 501